Question, que se passe-t-il dans le petit monde féerique des médias ? On va tout savoir avec Cyril Lacarrière. Bonjour Cyril. Bonjour Philippe, bonjour à tous, bonjour à toutes. Cyril, le menu de ce matin. Au programme, Xavier Niel et Mathieu Pigasse font la paix, les youtubeurs français font le plein, Tony Parker ouvre ses portes et Jean-Luc Mélenchon ferme les siennes. Et on commence avec l'opération Calumet de la paix au monde, où Mathieu Pigasse, Xavier Niel et le pôle indépendance de la rédaction se sont enfin mis d'accord hier soir. Une photo des tweets de célébration et voilà enfin la paix est revenue dans le monde, enfin au monde. Après des mois de négociations, de dialogues de sourds et de communications par presse interposées, les actionnaires du monde ont enfin réussi à se mettre d'accord pour accorder le fameux droit d'agrément à la rédaction qui pourra donc s'opposer à l'arrivée d'un nouvel actionnaire. Et la preuve que tout ce petit monde veut tourner la page, Niel et Pigasse font interview commune ce matin. Les deux patrons sont dans les colonnes du Figaro et si ce n'est pas franchement la bonne camaraderie qui transpire, au moins les deux hommes s'affichent ensemble. Ils disent notamment réfléchir à l'idée de créer une fondation pour y transférer le capital du groupe Le Monde, mais sans vouloir se presser. La dernière fois ils avaient dit qu'ils réfléchissaient et puis ils ne voulaient pas signer. Donc affaire à suivre. Lasvel, on passe au sport, qui a ouvert ses portes aux caméras de RMC Sport. C'est une première dans l'histoire du basket français. Le club de Lyon-Villeurbanne a accepté qu'une équipe de RMC Sport se glisse dans les coulisses de sa saison. Sa saison qui a commencé le week-end dernier par une victoire de Lasvel contre Limoges. Le premier résultat de cette immersion sera diffusé ce soir à 21h sur RMC Sport. 52 minutes pour découvrir de l'intérieur un des clubs emblématiques du basket français qui a accueilli cet été un revenant Edwin Jackson. L'arrière avait passé six saisons à Lasvel et il a eu le droit à un accueil de stars pour son retour dans le club de ses débuts. Vous avez des questions ? Est-ce que c'est difficile la vie professionnelle ? La vie professionnelle, non. D'arriver à la vie professionnelle, oui. Une fois que tu es professionnel, la vie devient beaucoup plus facile. Mais d'arriver à la vie professionnelle, c'est beaucoup de sacrifices, c'est des étés à travailler, pas forcément des vacances. C'est beaucoup, beaucoup de travail. Une rencontre d'Edwin Jackson avec des jeunes supporters de Lasvel. En tout, RMC Sport annonce qu'elle tournera plus de 200 heures durant la saison des champions de France en titre. Et cela donnera 10 épisodes de 52 minutes. Une autre particularité de Lasvel, c'est que le club appartient au plus grand basketeur français de l'histoire, Tony Parker. Et à en croire le patron de RMC Sport, c'est bien grâce à Tipeee que ce doc a pu voir le jour. On écoute le quadruple champion NBA et il s'explique justement à ce sujet sur la chaîne RMC Sport. Pour faire grandir notre club, c'était très intéressant d'avoir une offre comme ça, de parler du basket français pour la couverture médiatique. En plus, c'est quelque chose qui est unique parce que c'est la première fois dans l'histoire du basket français. Je pense que c'était important de le faire. Et je pense que les gens, ils vont découvrir notre club, que ce soit masculin ou féminin, d'une autre façon. Et je pense que ça, c'est important. Lasvel, la série, c'est un mardi par mois sur RMC Sport et ça commence ce soir. Et puis, Tony Parker, on l'a appris hier, qui coproduit un doc sur lui-même avec Alessandra Sublet. Alessandra Sublet qui était ici à ce micro. Tout à fait autre chose, la consommation, quoi que non, c'est dans le même thème. La consommation, la télévision sur Internet, gagne du terrain par rapport à la télé linéaire, c'est-à-dire la télé telle qu'on la connaît. C'est ce qui ressort d'une étude de Global Web Index. Les gens passent aujourd'hui 1h17 en moyenne devant un programme en ligne, contre 1h58 devant la télévision. C'était 45 minutes pour la télé en ligne il y a 6 ans. Et 2h11 pour la télé normale, la télé habituelle, je dirais. Vous voyez comme les écarts se creusent. Et cette bascule, elle tient notamment aux jeunes générations. Les 16, 24 et 25, 34 ans sont parmi les groupes d'âge les plus consommateurs de télé sur Internet. Pour les 16, 24 ans, ils représentent même pas loin de la moitié de leur consommation de programme. Mais quand même, la bonne vieille télé à l'ancienne a encore de beaux jours devant elle. Et oui, puisque 43% des personnes interrogées disent regarder leur poste tous les jours ou presque, alors que c'est seulement 19% pour Netflix. De loin, le service de vidéo à la demande le plus populaire. Mais voilà, TV is not dead. Wow, back in French. Entre Jean-Luc Mélenchon et l'émission quotidien, le divorce semble bel et bien prononcé. En nom de quoi vous m'empêchez d'entrer dans mon local ? En nom de quoi, qui vous a donné cet ordre ? Je suis un parlementaire. Je ne sais pas, monsieur Mélenchon. La République, c'est moi. Le leader de la France Insoumise n'a pas digéré les images de Le Quotidien. Il estime que c'est à cause de l'émission de Yann Barthès qu'il s'est retrouvé devant les tribunaux. Et donc, il ne veut plus voir un micro de Quotidien à ses meetings. Citation, je ne veux plus que cette émission soit accréditée à mes réunions, ni à aucun de mes déplacements. Voilà ce qu'écrit Jean-Luc Mélenchon sur son blog aujourd'hui. Reste à savoir si cette décision sera respectée sur le long terme, une fois que la prochaine campagne des municipales battra son plein. Les youtubeurs français attirent de plus en plus de monde. 30% de vidéos vues en plus au premier semestre 2019 par rapport à l'année précédente. Une hausse spectaculaire qui symbolise bien la dynamique des créateurs du web français. Selon une étude du groupe Webédia qui, par ailleurs, s'occupe de la carrière de plusieurs youtubeurs, l'audience globale de ces vidéastes est en plein boom. 47 milliards de leurs vidéos ont été regardées au cours des 6 premiers mois de l'année. Oui, 47 milliards. Et en France, c'est le youtuber Squeezie qui domine les classements. 13 millions et demi d'abonnés rien que pour lui. Et 667 millions de vidéos vues donc entre janvier et juin. Je vous le dis, rien que pour Squeezie, c'est vous dire l'ampleur du phénomène. Alors si vous ne connaissez pas Squeezie, voici un tout petit extrait de sa dernière vidéo où il s'enthousiasme pour des cascades de dominos. C'est fou de dépenser autant d'énergie dans la confection de parcours de dominos. Pourquoi ça s'est perdu ? C'est génial ! Je ne veux pas faire le mec, je ne suis pas un méga fan de dominos. Je n'ai pas des t-shirts dominos et je ne fais pas des dominos une fois par semaine. Mais je trouve que c'est le truc le plus satisfaisant du monde. Le truc le plus satisfaisant du monde, c'est comme ça que se termine aujourd'hui ce journal des médias. Merci beaucoup Cyril Lacarrière, à demain.